Aujourd'hui, branle-bas le combat à la SAG, la section aérienne de gendarmerie de Tours. L'antenne locale du GIGN vient s'entraîner. L'exercice consiste à déposer en hélicoptère un tireur d'élite sur un lieu dit hostile. C'est Benoît, le pilote, qui donne les dernières consignes. Aujourd'hui, le déroulé, c'est, comme vous êtes équipés lourds, ça sera une personne en aérocordage au tout début, jusqu'à alléger la machine pour pouvoir embarquer deux personnels. Le mécanicien est lui aussi à la manœuvre. En vol, c'est lui qui gère la sécurité à l'arrière de l'appareil. Quand je vous fais signe de venir sur le pas de la porte, vous venez vous mettre là, j'aurai ma main en barrage. Vous pouvez contrôler que le Ouichard est bien installé, ainsi que le mousqueton. Vous testez la corde, vous pouvez vérifier que le point de posé vous correspond. 93-34, bonjour. Oui, bonjour madame, le franc gendarme 93-33. On souhaiterait faire un exercice de l'éthroiage au niveau de notre DZ. L'exercice va se dérouler au-dessus de la base aérienne de Tours. Chacun à son tour, les 12 hommes du GIGN vont prendre place dans l'hélicoptère. Puis, ils vont descendre à la corde lisse, juste à la force des bras. Comme vous l'avez vu, on n'a plus de sécurité. À partir du moment où on est sur la corde lisse, on a des gestes techniques à répéter bien spécifiques. On est avec un équipement qui va de 25 à 30 kilos, parfois plus pour certains. Donc forcément, c'est additionné à la pesanteur. Une fois sur la corde, on n'a que nos mains, nos genoux et nos pieds pour serrer la sécurité. Cette technique a été mise au point par le commandant Proutot, fondateur du GIGN en 1974. L'intérêt de la corde lisse, c'est la rapidité d'intervention. Les hommes peuvent descendre très vite en file indienne. Aujourd'hui, elle est utilisée par toutes les forces spéciales dans le monde. En l'air, c'est Olivier, le mécanicien de bord, qui donne le top départ aux hommes. Il faut des qualités d'acrobate. Lui aussi est très à l'aise en vol. C'est à force d'eux, on n'a plus cette appréhension parce qu'on sait qu'on est en sécurité. Avant d'ouvrir une porte, on vérifie que tout soit bien attaché. Donc on sait que rien va tomber ou si ça tombe, comme il y a une longe de sécurité, ça ne va pas aller très loin. Donc il n'y a plus qu'à régler l'incident, on va dire. Parce que toi, tu es en partie à l'extérieur de l'appareil. C'est ça, mais on est toujours attaché à la machine. Donc on est toujours en sécurité. On est toujours en liaison radio avec nos casques. Et donc ça permet de savoir s'il y en a un qui a bougé, etc. Et il me donne en même temps tout le déroulé de ce qu'il fait. C'est-à-dire, ok, j'ai un personnel qui descend la corde, je largue la corde. Le but, c'est de maintenir un stationnaire toujours au même endroit, histoire que la corde, elle ne dévie pas avec quelqu'un qui est au bout. Parce que le but, c'est de bien se mettre à la plomb d'un point hyper précis pour larguer le personnel. Le GIGN s'entraîne ainsi chaque mois avec les gendarmes de la section aérienne. Un exercice toujours risqué. La descente pouvant faire 18 mètres, c'est le prix pour rester opérationnel.